Excellences, chers participants à ce forum international sur l'Holocauste, au nom du gouvernement rwandais, je vous adresse mes sincères salutations et vous remercie pour ce moment privilégié dédié à la mémoire de l'Holocauste. Le génocide perpétré contre les Juifs par les nazis fut un crime sans nom qui a blessé l'humanité. L'Holocauste a été l'élément fondateur qui a incité le monde à adopter la charité des Nations Unies et la Convention pour la prévention et la répression du génocide. Ce texte insiste sur l'obligation de tous les États d'empêcher la prépétration du génocide et d'en punir les auteurs. Aujourd'hui, malgré l'abondance de preuves sur le Holocauste, le négationnisme reste un problème récurrent qui salue la mémoire. Nous devons tous unir nos efforts pour lutter contre le négationnisme. Mon pays, le Rwanda, partage avec les Juifs l'expérience du génocide. En 1994, pendant trois mois, plus de millions de civils Tutsis ont été exterminés par un régime criminel de même nature que les nazis. Les Nations Unies n'ont pu ni le prévenir ni l'arrêter. L'Holocauste et le génocide de Tutsis du Rwanda partagent la même histoire et la même actualité. Ce sont des crimes d'inextrême gravité qui ont été commis au XXe siècle et que les Nations Unies ont reconnus comme des crimes internationaux. Le tribunal de Nuremberg et le tribunal international pour le Rwanda ont chacun jugé et condamné des coupables de ces génocides. Ce fut une avancée importante de la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes graves sur le plan international. Mais des efforts restent à faire pour éradiquer définitivement le négationnisme de l'Holocauste et de tout génocide. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Rwanda honore sérieusement la mémoire de l'Holocauste. En 2018, le Rwanda a modifié sa loi sur l'idéologie du génocide et y a inséré un article qui réprime sur le territoire rwandais le déni de tout génocide reconnu internationalement, y compris l'Holocauste. Le Rwanda a mis une exposition permanente sur le Rwanda dans le mémorial de Kigali, qui est visité par plus de 100 000 personnes chaque année. L'Holocauste est également enseigné dans les écoles du Rwanda. Nous avons un partenariat avec le mémorial de la Shoah de Paris, où nous partageons l'expérience de la mémoire avec un échange d'archives et la promotion de la recherche sur le Holocauste et le génocide de Tutsi. Excellences, pour perspétuer la mémoire de l'Holocauste et de tout génocide, il est important de conjuguer nos efforts pour stopper le négationnisme, qui est une atteinte grave à la mémoire. Ainsi, le Rwanda sollicite à ce forum pour une résolution, demande aux États l'interdiction du négationnisme de tout génocide reconnu par les Nations Unies, y compris très clairement le génocide de Komi contre les Tutsis. Ce sera une formidable avancée pour l'honneur des victimes et une émission d'humanité pour les générations futures. Je vous remercie.